C'est une 6 à ma droite et qui est un à ma gauche. C'est une 6 à ma droite et qui est un à ma gauche. C'est une 6 à ma droite et qui est un à ma droite. C'est une 6 à ma droite et qui est un à ma droite. Je vais rappeler au public que vous devez être absolument silencieux et surtout ne pas souffler les réponses si une souffle de l'université pourrait perdre les points de participation. Donc, bienvenue à cette première ronde de quiz, le dernier match de cette fois-ci. Donc, en ce qui concerne les règlements, je vais lire les questions à voix haute. Elles vont également s'afficher sur les écrans. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour répondre. Pour ce faire, vous devez buzzer et attendre que je vous donne la parole pour répondre. Une fois que vous avez buzzé, comme vous l'avez vu, vous avez 5 secondes pour répondre. La personne qui a buzzé doit répondre à la question. Vous pouvez vous consulter avant de buzzer ou après avoir buzzé. C'est la personne qui a buzzé qui doit répondre. Si cette personne ne répond pas en 5 secondes, elle sera considérée comme une réponse incorrecte. Lorsque j'aurai terminé de lire chaque question, si personne n'a buzzé avant la fin de la question, vous aurez un temps de réponse de 15 secondes pour répondre. Si personne ne répond, la question sera annulée. Je vous en écrirai de 15 secondes. Et lors d'un droit de réplique, la période pour répondre est de 10 secondes. Pour les questions logo, les logos se dévoileront un carré à la fois. Vous pouvez donner vos réponses quand vous voulez. Si c'est une mauvaise réponse et qu'il y a un droit de réplique, un seul carré supplémentaire sera dévoilé. Et il n'y a qu'un seul droit de réplique par question logo. En ce qui concerne les questions slogan, je dévoilerai le logo d'une compagnie et vous devez donner son slogan. Le pointage vous sera donné à la mi-parcours, c'est-à-dire après les questions à choix multiples et également à la fin du match. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, tout est beau. On va commencer. On commence avec des questions courtes. Selon l'article Infopress, plateforme, Mélanie Joly lance un appel à l'innovation. Quel événement représente 40 conférences, 8 formations? Équipe 1. C'est le Sommet québécois des médias. Sommet québécois des médias, c'est une bonne réponse. Question suivante. According to the infographic 21 new rules, équipe 1. Oddsense. Oddsense, c'est une bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopress, Pando Farm, équipe 6. L'accéder. L'accéder, c'est une bonne réponse. Question suivante. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, il existe deux grandes catégories de types d'échantillons dans le plan d'échantillonnage. Quelles sont-elles? Échantillonnage probabiliste et échantillonnage non-probabiliste. C'est une bonne réponse. Nous allons maintenant passer au vrai et faux. Vrai ou faux? Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, la proposition de valeur est l'ensemble des avantages et des valeurs qu'elle promet d'apporter au consommateur. Équipe 6. Vrai. La réponse vraie est une bonne réponse. Question suivante. Selon l'article Infopress, la SAQ dévoile les avantages de la carte Inspire. Gisèle Lagazelle part à la chasse aux obèles. Bruno chasse les primeurs et trouve tout. Équipe 6. Vrai. Vrai est une bonne réponse. Question suivante. According to the infographic, why video is important for sharing your brand story. Équipe 6. C'est faux. Faux est une bonne réponse. Question suivante. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, les trois facteurs culturels influençant le comportement. Équipe 6. C'est vrai. Vrai est une bonne réponse. Je vois bien le pointage. Nous passons maintenant aux choix multiples. Je sais. Selon l'article Infopress, Poche et Fils et le reste de la famille célèbrent une première gamme de caleçons. Quels articles de Poche et Fils sont montrés dans les vidéos ? Équipe 6. C'est A. A. C'est une mauvaise réponse. Droite réplique. Je continue de lire ma question. A. Caleçon avec aubergé, des chaussettes avec avocat. B. Pardon. Équipe 1. C'est B. B. C'est une mauvaise réponse. Merci. Question suivante. Toujours choix multiple. Selon les principes de marketing de Armstrong et Cutler, les entreprises peuvent choisir entre quatre stratégies afin de développer équipe 1. D. D est une bonne réponse. Selon l'article Infopress, une nouvelle campagne et images de marque pour les marchés tradition. On n'a pas l'air. Oh, pardon. Excusez-moi. Selon l'article Infopress, une nouvelle campagne et images de marque pour les marchés tradition. Le macaroni est réinventé parfait pour la soupe de vie. Équipe 6. Bacon. D. Bacon est une bonne réponse. Toujours choix petit. According to the infographic five minutes in LinkedIn marketing plan, équipe 6. Check who has viewed your profile. Check C is a... Et la bonne réponse. Pointage intermédiaire, Gabrielle. On va continuer avec les phrases trouées. Je vous rappelle que pour les phrases trouées, vous devez me donner le mot exact qui manque dans la phrase. Et on repart. Selon l'article Infopress, Camden ouvre un bureau à Toronto et l'orgne l'Europe. On a constaté que le milieu torontois est davantage axé sur le... C'est-à-dire... Le quoi. Le quoi est une bonne réponse. Parce que vous et toujours, selon l'article Infopress, après-d'oeuvre autour de H&M, c'est qu'il... Coolest monkey in the jungle. Coolest monkey in the jungle est une bonne réponse. Je vais maintenant dévoiler le logo d'une compagnie et vous devez me donner le slogan. Équipe 1. Soif de vie, soif de naïa. Soif de vie est une bonne réponse. La première de la journée, c'est la question. On va passer maintenant à la question... Logo. Donc, je vais révéler un logo, un carré à la fois. Équipe 6. Chocolat favori. Chocolat favori est une bonne réponse. Nous allons maintenant passer aux questions face-à-face. Donc, je vous rappelle que pour les questions face-à-face, chaque équipe doit désigner une personne dans l'équipe proposée pour répondre aux quatre questions suivantes. Ce sera deux questions sur le genre, deux questions nouveaux. Donc, équipe 6, qui choisissez-vous dans l'équipe 1 pour répondre aux questions? Ben tiens, t'en vas-y. Merci. Équipe 1, qui choisissez-vous pour répondre aux questions? À gauche. Bon, c'est toi, c'est quoi ton nom? Moi, je suis le Tom. Je suis le Tom. Donc, je vous rappelle que ça, les deux personnes qui ont été désignées par répondre aux questions, vous n'avez pas le droit de vous concerter. Et c'est aussi pour les droits de réplique. Donc, nous sommes pour les droits de réplique. Et comme je le disais, deux questions slogan, deux questions face-à-face. Question suivante, donc, slogan. « Vive la bouffe » n'est pas une bonne réponse. Droits de réplique. Les 10 secondes sont arrivées à expiration. La bonne réponse est le plaisir de mélanger. Le second a changé récemment. J'allais dire, j'allais dire, j'allais dire ma même chose. Si ça peut vous rassurer, pas de rembobine. Il a parlé hier soir au minimum. C'est ça encore à nous, j'en pense. On va passer à la question suivante. Toujours une question slogan. Vous êtes prévu, monsieur. J'étais allé. Rembobine la cassette. Rembobine la cassette, c'est une bonne réponse. On va maintenant passer aux questions face-à-face. Équipe 1. Tourisme Montréal. Tourisme Montréal est une bonne réponse. Question suivante, toujours une question logo. Équipe 1. Compagnie de la bénédiction. Compagnie de la bénédiction est une bonne réponse. Et ceci conclut. C'est un premier rang de prise. Je vais demander à Gabrielle d'indiquer le pointage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada